C'est parti. Bonjour. Pour terminer la journée, il reste encore une conférence après moi, mais je vais vous parler de PassBolt. Je vais vous parler de PassBolt parce que j'ai découvert ça il y a un petit moment et puis on a fait deux ou trois choses au boulot pour ça. Et puis je voulais profiter d'en parler. Rapidement, le pourquoi du comment, je vous en parle et puis ce qui va peut-être expliquer un petit peu le contexte. Je suis Leaper, donc je travaille pour Leap, qui est l'entreprise qui sponsorise les cafés. Entre autres, je travaille pour eux depuis plus de cinq ans. Entre autres, je bosse dans une équipe e-learning, mais je suis aussi dans l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est IT interne, donc tous les serveurs dont on a besoin à l'interne. On a aussi des accès Google Admin pour nos comptes Google, mais je suis plutôt intéressé par la partie gestion des serveurs. Et puis je suis développeur d'Ebian depuis plus de sept ans. Ça m'a donné un petit coup de vue quand même, j'avoue, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà un peu la structure. L'idée, c'est de parler du problème, de parler de la proposition, de faire une démo. Si ça ne marche pas, je vous montrerai sur l'instance qu'on a au boulot, mais l'idée, c'est de l'installer entièrement en live en espérant que ça fonctionne. Installation, setup et usage. Le problème qu'on a, en tout cas chez nous, mais je suppose que c'est la même chose dans pas mal d'entreprises, c'est qu'on a des mots de passe. Dans un monde idéal, tout le monde a des clés SSH et puis personne n'a de mots de passe, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'au marketing, il y a un mot de passe de six lettres pour le compte Twitter du boulot. Et que ce serait bien que pas mal de gens puissent y avoir accès pour tweeter quand ils vont aux rencontres hivernales du libre, mais qu'on ne va pas le changer tous les six mois et qu'une authentification à deux facteurs, c'est quand même trop compliqué. Donc il faut trouver un moyen de stocker, transmettre intelligemment ce mot de passe. Et puis, la partie qui, moi, m'intéressait le plus, c'était l'auto-hébergement. Je vais y revenir après, pourquoi c'est important. Et puis de pouvoir partager des mots de passe avec une certaine granularité. Pas nécessairement toute l'entreprise, on est quand même 140, ou que moi et mon voisin de table. Donc de pouvoir avoir cette granularité. Jusqu'à maintenant, comment ça fonctionne chez nous, en tout cas, c'est que tout d'abord, il y a des solutions individuelles. Tout le monde, dès qu'il a reçu son mot de passe, il met enregistré sur son navigateur. Donc ce mot de passe, si on utilise Chrome, il est stocké dans le Google Vault, on ne sait pas où, mais il est stocké quand même. Il existe des solutions US, donc sous régime légal américain, avec des plugins propriétaires, des stockages serveurs propriétaires. LastPass et OnePassword en sont quelques-uns, qui fonctionnent bien, mais qui se sont quand même fait hacker. Donc moi, je n'aime pas trop ce genre de truc. Il y a des solutions que j'ai appelées, un peu ironiquement, des solutions mal foutues. Le format qui passe, ça fonctionne, on peut mettre qui passe sur un serveur SSH, y accéder à plusieurs, etc. Sachant qu'on n'est pas une boîte où il n'y a que des geeks sur Debian, il y a quand même pas mal de gens dont ce n'est pas le métier d'accéder à un SSH. Quand on leur parle de SSH, ils me demandent de quel épisode de Game of Thrones j'étais en train de parler. Donc voilà, on ne parle pas le même langage, et puis on a des gens qui n'ont pas nécessairement une boîte Linux, qui ont un Mac, et puis qui font du design ou de l'UI, et puis c'est très bien comme ça. Et puis, on a encore actuellement une solution basée sur SPD, vous pouvez retrouver ça. C'est un projet qui n'a pas beaucoup évolué, mais qui en gros, c'est un front-end d'AGPG, qu'on peut installer sur un serveur SSH, et puis en gros, il y a une clé GPG qui protège le fichier de mot de passe, et puis il faut simplement que la phrase de mot de passe, tout le monde l'ait. Il y a une seule phrase de mot de passe qui est transmise par tradition orale dans l'entreprise, qu'on essaye de faire dans la mesure du possible qu'elle ne soit jamais en ligne, nota bene, j'y crois pas, mais c'était ça le plan. Et puis, on gère de manière centralisée les accès SSH à cette machine, donc quand un employé part, on fait rouler notre script de synchronisation, il n'a plus accès, et on part du principe qu'il n'a pas copié les mots de passe. L'avantage de ça, c'est qu'on peut directement éditer des mots de passe, et puis qu'il y a une interface très simple de greppe, et en fait, sur le serveur, ça déchiffre le fichier, ça greppe la ligne, et puis ça nous donne juste les lignes dans lesquelles on a retrouvé ce qu'on cherchait, et puis ils sont formatés joliment avec le mot de passe en rouge sur rouge, pour être sûr que comme ça, même si on le sélectionne, c'est pas monstre protégé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, une autre qui est encore vraiment très très mal foutue, que je ne vais même pas oser mettre sur ma présentation, c'est qu'en fait, on a une page de wiki interne Atlassian, sur laquelle il y a des mots de passe. Mais qui ne l'a jamais fait, me lance la première pierre. Donc la proposition que fait Passbolt, vous pouvez vous rendre sur passbolt.com, leur page web est vraiment très bien faite, et c'est en fait ces éléments-là que moi j'ai trouvé très séduisants, c'est que c'est un projet open source, qui part du principe qu'on va l'auto-héberger, donc ils proposent évidemment un service cloud, qui est leur business model, mais on peut l'auto-héberger facilement, qui est basé sur un standard qu'on connaît, c'est de l'OpenPGP, ils ne sont pas en train de réinventer de la crypto, et puis avec une licence libre, ça se recoupe un peu avec le premier point. Du côté serveur, c'est tout bête, pour les gens qui font du web, donc c'est du MySQL, du PHP, et puis c'est basé sur CakePHP, qui est un framework qui date un petit peu, mais qui fonctionne. La licence est de la GPL, et puis un stockage uniquement chiffré des secrets, on verra après dans la démonstration qu'il y a différentes informations qui ne sont pas chiffrées, mais que les secrets, le mot de passe par exemple, va être rechiffré pour tous les destinateurs du mot de passe. Donc en fait, il est stocké N fois, ce qui est bien. Et du côté client, c'est cette partie-là qui est intéressante, c'est que du coup, c'est basé sur un plugin navigateur, qui est actuellement disponible pour Firefox et Chrome ou Chromium, y compris Firefox Quantum, donc vous savez qu'ils ont changé l'API des plugins Firefox il y a six mois, une année, et du coup, les gens qui avaient fait des plugins qui n'étaient pas supportés. Bref, ces plugins actuellement fonctionnent sous toutes les versions de Firefox et de Chrome. C'est basé sur OpenPGPJS, qui est une réimplémentation en JavaScript de PGP. Oui, moi aussi, ça me file des boutons, mais apparemment, ça marche bien. Et de nouveau, en licence entièrement libre. Donc voilà, là, c'est là qu'on va voir si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, j'ai une machine locale sur laquelle, normalement, j'ai déjà un screen. Ouais, je suis déjà dedans, merci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé Ngrok, qui est un machin qui nous permet d'avoir une URL HTTPS, quelque part dans le monde, qui redirige vers ma machine locale. Si jamais vous allez sur ngrok.com, c'est gratuit. Vous téléchargez un binaire... C'est du DNS ? Hein ? Non, c'est du... Ouais, c'est pire que ça. C'est un tunnel... En fait, ils broquent le SSL chez eux, et puis ils font un tunnel jusqu'au démon, qui est chez toi. L'avantage, c'est quand tu testes, tu as un vrai certificat HTTPS, et puis tu sers vraiment à travers l'Internet. Sauf que ce nom de domaine-là, il change... Il change à chaque fois qu'on le relance, en fait. Bref. Donc, ça, c'est hop. L'idée, donc, c'est d'installer Passbolt. Ah oui, pardon. Une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que dans le cadre de Passbolt et dans le cadre du déploiement de Passbolt chez Leap, ce que j'ai fait, c'est que j'ai empaqueté Passbolt API, donc la partie serveur. J'ai empaqueté ça dans des paquets Debian qui ne sont pas encore prêts à être uploadés dans Debian, mais l'idée, c'est de pouvoir les installer, installer Passbolt directement sous forme de paquets Debian. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement installer... C'est le plan à long terme, ouais. Je vais en reparler. Donc... Non, parce que c'est tout open source, donc il faut faire confiance et vérifier. Donc, en fait, là, la seule chose que j'ai fait pour l'instant, c'est juste installer des paquets. Donc, on peut déjà voir que j'ai divisé le paquet en différentes petites choses parce qu'en fait, eux, ils fournissent un repo GitHub où il y a déjà tout, toutes les dépendances PHP, toutes les librairies, etc. Donc, j'ai commencé à tronçonner un petit peu pour voir l'étendue du problème des dépendances et puis essayer de répartir les différentes choses. Donc, PHP Passbolt Embedded, c'est toutes les librairies PHP que je ne sais pas trop d'où elles viennent, mais qui sont indispensables. Puis, je les mets là-dedans. Et puis, le but, c'est que quand j'aurai fini mon développement, ce paquet soit vide et que je n'en ai plus besoin. Mais actuellement, pour faire tourner ça, c'est tout du PHP open source, mais c'est juste que je n'ai pas vérifié les licences de tout, etc. Donc, ça, ce n'est pas dans Debian, c'est sur un dépôt privé. Mais donc là, si je me rends ici, le PHP, donc j'ai pré-configuré la page pour la présentation, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas fini de configurer Passbolt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur mon fork et puis retrouver le README Debian parce que j'ai écrit de la doc, ce qui est vachement bizarre pour moi. D'habitude, je ne fais pas trop ça, mais... Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, Passbolt, il utilise aussi un protocole qui s'appelle GPG Out qui permet en fait de s'authentifier sur un serveur à l'aide uniquement de GPG. C'est-à-dire que le serveur a une clé GPG, le client a une clé GPG, puis ils font un échange de secrets, de tokens, etc. Et puis quand ils ont fini, pouf, ils sont authentifiés, il y a un cookie, et puis le serveur sait que le client qui a le bon cookie est bien authentifié. Non, ça c'est monkey sphère, ça c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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